J'ai programmé un robot qui joue à Crossy Road et ça ressemble à ça. Bon, aujourd'hui on va programmer un robot qui joue à Crossy Road et tenter de lui faire atteindre un score de 1000. J'ai pris 1000 parce que c'est un score rond et trop élevé pour la plupart des humains. Donc, comme d'habitude, le plan de la vidéo ça va être de commencer par coder une copie chinoise du jeu, puis d'y ajouter notre robot de qualité allemande. C'est parti. Je commence par créer une image pour le bloc d'herbe et par ajouter la traditionnelle caméra qu'on peut bouger et zoomer. Je crée maintenant une grille qui servira de terrain dans laquelle on peut placer ses blocs et j'ajoute l'assombrissement d'une ligne sur deux et du bord comme dans le vrai jeu. Je peux maintenant rajouter les autres blocs principaux, la route, l'eau et les rails. A chaque fois, je scanne une vraie image du jeu pour avoir les mêmes couleurs. On peut aussi compter les pixels verticaux et horizontaux pour ajuster précisément l'angle de la caméra. C'est l'heure de rajouter les obstacles, puis les nénu phares et les troncs. Oui, 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 là, ça commence à avoir de la gueule. Une grosse différence entre l'affichage des jeux 2D et 3D, c'est que en 3D, il faut faire une gestion des superpositions. Quand plusieurs objets s'intersectent visuellement, il faut choisir lequel va apparaître devant et pas les mettre... Ici, Crossyrode est plutôt une sorte de pseudo 3D en perspective cavalière, et l'angle de la caméra ne change jamais, donc ça va être assez simple. Il suffit d'afficher chaque case de gauche à droite et d'avant en arrière ligne par ligne pour garantir que toutes les superpositions s'affichent correctement. Je peux quand même vous montrer à quoi ça ressemble dans le mauvais ordre. Ensuite on veut rajouter un joueur, donc je crée son joli modèle 3D, j'implémente le déplacement et je rajoute le petit saut et la rotation. Il est maintenant grand temps de rajouter les voitures qu'on va devoir esquiver. Faire la collision avec le joueur c'est assez facile, mais c'est l'affichage qui va être intéressant. Depuis le début, pour afficher les blocs et les obstacles, je tape manuellement toutes les faces à afficher à l'ordinateur. C'est facile pour des objets simples et ça donne un affichage très rapide. Mais pour les véhicules ce serait assez long parce qu'il y a beaucoup plus de faces par objet. Donc on va partir sur un truc plus intuitif, on va découper les véhicules en petits cubes et taper ça dans notre programme. Et ensuite il suffit de taper le code pour combiner tous ces cubes en une image. La logique n'a absolument rien de logique. J'ai plus qu'à rajouter quelques petits effets visuels pour me rapprocher du vrai jeu. L'enfoncement des troncs et des nénuphars quand on marche dessus, l'effet de mousse sur l'eau, la lumière avant les trains, la rotation des nénuphars et l'aplatissement du joueur après chaque saut. Je crée encore un générateur de terrain aléatoire et ça y est, on a un jeu qui fonctionne. La dernière étape c'est de collecter et d'analyser beaucoup de données du vrai jeu sur la vitesse des véhicules et des troncs et sur la génération du terrain pour calibrer précisément la difficulté. Franchement c'était assez long et chiant mais ça permet d'obtenir une copie quasi parfaite du jeu originel. Et quelle erreur, je vous ai piégé, j'avais changé les images. Bon ça y est, on a enfin terminé notre jeu et donc c'est l'heure de faire… Alors, je vais pas vous mentir, au début je me suis dit, ça y est, faire un robot qui joue à Cross Hero, je suis intelligent, ça va être super facile. Et franchement, c'était effectivement super facile. Et si un jour je fais un écart à mon humilité, vraiment faites le moi savoir parce que ça serait insupportable pour moi. Donc, on peut représenter le terrain comme une grille avec des cases sur lesquelles le joueur peut se déplacer. Certaines cases comme l'eau ou les obstacles sont des cases bloquées que le joueur ne peut pas emprunter. Puis on a deux types d'objets en mouvement, les troncs qui permettent de traverser et évidemment les véhicules. Donc, ça c'est les informations que voit le robot. Pour commencer, on va lui donner deux règles très simples. Si le robot peut avancer, il avance, et s'il peut pas, il attend. C'est probablement l'algorithme qu'utilise un humain pour traverser une route. Remarquez que c'est pas aussi simple que de regarder seulement s'il y a une voiture juste devant. Par exemple, si la voiture est là, on doit quand même attendre parce que si on avance, la voiture avance aussi et on va la percuter. Donc, on doit faire une sorte de mini simulation où on avance les véhicules avant de chercher des intersections. Regardons donc ce que ça donne. Attendez, je retente. Ok, celle-ci, c'est la bonne. Bon, pourquoi ça marche pas ? La réponse paraît assez simple. D'encre sirode, on se retrouve souvent dans des situations où si on avance, on meurt, mais si on attend, on meurt aussi. Mais remarquez que dans tous ces cas, il suffit de se déplacer vers l'arrière ou vers les côtés pour résoudre le problème. On va donc étendre notre système de règles pour permettre les 5 coups possibles, avant-arrière, gauche-droite et attendre. Si on peut avancer, on avance, si on peut pas, on attend, si on peut pas attendre, on va vers les côtés et sinon, on recule. On peut même rajouter que si le robot a le choix entre gauche-droite et attendre, il va préférer l'option qu'il rapproche le plus du centre du terrain parce que le centre est en général moins dangereux que les bords. Donc, c'est parti, deuxième test. Ok, il est clairement un peu meilleur, mais dès que la route devient un peu remplie ou qu'on est sur des troncs, on se retrouve facilement dans ce type de situation où les 5 coups possibles font perdre et ça, c'est un problème. Le seul moyen de résoudre ça, c'est que le robot puisse anticiper ce genre de cas et éviter de se retrouver bloqué. Voilà comment on va faire. Pour l'instant, le robot regarde les 5 coups possibles et prend le meilleur d'entre eux. D'une certaine façon, on peut voir ces 5 coups comme des chemins de longueur 1, mais en fait, rien ne nous empêche de considérer des chemins plus longs. Par exemple, on peut construire la liste de tous les chemins de longueur 2 ou la liste de tous les chemins de longueur 3. Pour chacun d'entre eux, on peut faire une simulation en regardant ce qui se passe si on l'emprunte pour voir si on percute un véhicule ou pas. Ensuite, si on a plusieurs chemins valides, c'est-à-dire plusieurs chemins où on meurt pas, on peut juste choisir celui qui avance le plus. Et si plusieurs chemins avancent autant, on choisit celui qui se rapproche le plus du centre. A partir de là, on n'a qu'à jouer le premier coup qui suit le meilleur chemin trouvé, puis réévaluer la situation, etc. Regardons un exemple de ce que ça permet. Imaginons qu'on est dans cette situation où on a deux camions qui viennent de la droite et un train qui arrive de la gauche. Si on regarde un seul coup à l'avance comme avant, on va conclure que le meilleur coup c'est d'avancer parce que ça ne nous tue pas immédiatement. On va faire le test de QI numéro 2 et on va savoir quel est mon QI. Mais maintenant, si on fait la liste des chemins de longueur 2, on remarque qu'il n'y en a aucun qui commence par avancer puis qui survit. Par contre, on peut survivre par exemple si on commence par aller vers l'arrière. Vous voyez que considérer les chemins de longueur 2 nous a permis d'éviter d'être bloqué dans une situation perdante. Autre situation, ici, si on considère les chemins de longueur 2, vous voyez que le robot va choisir d'avancer parce qu'il ne meurt pas sur les deux coups. Mais évidemment, nous, on voit qu'il va mourir juste après. Si par contre, on considère les chemins de longueur 3, là, le robot va voir que avancer est le mauvais choix parce qu'il va forcément mourir après trois coups. Donc, en résumé, à chaque fois qu'on le fait voir plus de coups à l'avance, le robot devient beaucoup plus intelligent. Regardons ce que ça donne si on le fait voir cinq coups à l'avance. Sous-titrage ST' 501 Ok, il est bien meilleur, mais c'est toujours pas mille. Et vu que j'ai probablement mis un titre super putaclic, je peux pas décemment vous laisser avec ça. En théorie, on pourrait facilement rendre le robot meilleur juste en augmentant sa profondeur d'évaluation. A chaque fois qu'on augmente la profondeur, le robot devient beaucoup plus intelligent, mais il doit aussi faire beaucoup plus de calculs. A 5 de profondeur, le robot doit déjà faire plus de 3000 simulations, et si on voulait passer à 6, il y en aurait plus de 15 000. En plus, quand on augmente la profondeur, chaque simulation individuelle devient de plus en plus longue. Puisque le robot n'a que 20 millisecondes pour prendre chaque décision, si on veut aller plus loin, on va devoir s'astreindre à un petit peu de réflexion. considérons deux chemins A et B qui commencent différemment, mais qui se terminent de la même façon. Imaginons qu'on simule le début de A et qu'on se rend compte qu'il est valide, c'est-à-dire qu'on peut accéder à cette case sans mourir. Maintenant, question, est-ce qu'on a besoin de simuler B ? Si B est mortel, évidemment, on va pas le prendre. Mais si B est sans danger, remarquez que A est forcément aussi sans danger et fera exactement le même score puisqu'il arrive au même endroit. Dans tous les cas, on a en fait jamais besoin de prendre le chemin B et donc pas besoin de le simuler. Deuxième exemple avec ce chemin A et ce chemin B. Encore une fois, si on a évalué le début de A et qu'il est valide, ça sert à rien d'évaluer B parce qu'il pourra jamais faire mieux, dans le meilleur des cas, il pourra être égal. Maintenant, on peut généraliser ce raisonnement. Si on a trouvé une méthode A valide pour accéder à cette case, pour tout chemin B qui passe par cette même case avec une méthode différente, il existe un chemin de type A équivalent qui fera au moins tout aussi bien. Tous ces chemins B peuvent donc être complètement ignorés. Donc, à partir de maintenant, on va demander au robot de garder en mémoire toutes les cases auxquelles il a déjà trouvé un accès valide et d'ignorer tous les chemins qui repassent par ces cases d'une autre façon. Et puisque les chemins passent presque tous par des cases déjà explorées, ça va permettre d'ignorer l'écrasante majorité des chemins. A 3 de profondeur, cette méthode permet déjà d'éliminer en moyenne 80% des chemins. A 4 de profondeur, 93%, à 5 de profondeur, 98% et à partir de 6, on ignore en moyenne plus de 99% des chemins. Avec cette économie de calcul, on va pouvoir rendre notre robot vraiment bon en regardant beaucoup plus loin. On peut maintenant, par exemple, facilement atteindre la profondeur 15. Dans Crossy Road, les véhicules d'une même voie sont toujours espacés exactement soit de 6 blocs, soit de 12. Donc le robot peut facilement faire des assez bonnes prédictions sur les véhicules en dehors de l'écran et rester relativement précis même 15 coups à l'avance. Et pour vous donner une idée du niveau de performance, voir 15 coups à l'avance, ça ressemble à ça, ou à ça. Ok, là je sens qu'on va pouvoir faire de la dopamine donc voici un montage d'une partie complète avec la vision du jeu, la vision du robot, le chemin en train d'être calculé en cyan et le meilleur chemin trouvé en rose plus un peu d'électro, régalez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501